Et on sent vraiment d'ailleurs cette volonté de structurer, d'être plus fort à plusieurs, évidemment, dans l'échange, avec des financements qui sont publics, qui sont privés, avec le monde universitaire, avec le ministère de la Culture. Chacun y va de ce qu'il peut y participer. Mais ça me fait penser aussi à la nécessaire structuration à laquelle tu as grandement participé, de ce petit monde des arts numériques où il y a certainement des lieux ou des structures de production privée ou des dispositifs publics qui, parfois, auraient pu se sentir un peu seuls. Et ça, je sais que tu fais partie de gens qui veillent à ce que, justement, en se rencontrant régulièrement dans l'espace réel, pour échanger des idées, pour monter des projets ensemble, ça, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi. Oui, parce que je pense qu'on est dans des disciplines qui ne sont pas concurrentielles. Ce n'est pas comme le cinéma, voilà. Donc, on n'est pas vraiment concurrentiel. Moi, je trouve que c'est très important de travailler toujours de manière isomique, avec différents acteurs, différentes échelles d'acteurs, des petits, des grands, des régionaux, des nationaux, des internationaux. Moi, j'ai toujours fait ça. Donc, c'est vrai qu'on a aussi contribué à créer des réseaux complètement informels. Je pense que les meilleurs réseaux, c'est les plus informels, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Et puis, on travaille en B2B quand un projet émerge et qu'on peut être à plusieurs dessus. Je pense que la plupart des structures numériques, aujourd'hui, sont en train de se structurer dans un réseau un peu plus formal désormais, mais toujours aussi opérant. C'est des gens qui ont été souvent dans nos commissions d'aide aux projets, etc., et qu'on retrouve. Et puis, ça passe aussi beaucoup par les festivals. Je sais que nos amis de Scopitone à Nantes, la Biennale Chronique à Marseille-Aix, Interstice à Caen, la Biennale de Montréal, etc., la Biennale de Montréal, tout ça, ce sont des gens avec qui on travaille et on arrive à faire à plusieurs beaucoup mieux que ce qu'on ferait tout seul. Donc, c'est aussi un intérêt dans le côté éphémère et événementiel de l'art numérique, c'est que, finalement, on se débrouille à faire des circulations des œuvres. Après, les œuvres peuvent tourner pendant quasiment des années, parce qu'on a prévu aussi la circulation et la diffusion des œuvres dès la production. Et ça, c'est très important. Alors, on a évoqué les technologies pour ce qu'elles sont forces de proposition dans différents champs de l'art, sur différentes scènes, dans différentes sphères. On ne peut pas, aujourd'hui, parler de technologie sans parler de société, ce qu'on a déjà fait un petit peu en filigrane. Il est temps d'évoquer, d'aborder les algorithmes, les traces que nous laissons quand tu es venu ici en RER. Il y a déjà beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'est un champ parce qu'il intéresse le public. C'est ça qui, je pense, a beaucoup changé ces 20 dernières années, avec les cultures numériques qui sont accessibles à tous. C'est que, finalement, dans tes premières expos que tu faisais, il y a déjà un petit moment, il fallait expliquer ce que c'était que le numérique. Aujourd'hui, c'est l'affaire de toutes et de tous. Et là, ça touche évidemment à la question politique. Oui, c'est là qu'il faut faire un vote pédagogique, quand même. Parce que, enfin, tout est quand même, dans la société numérique, tout est question de contrôle et de commerce. Et les deux C, contrôle, commerce. Tout est là-dessus. Mais les gens ont compris, aujourd'hui, avant, on appelait ça le web sémantique, les gens ont compris qu'ils ont aimé quelque chose, on va leur proposer autre chose, qu'ils vont aimer encore plus. Bon, ça commence à les inquiéter. Je pense que la question de la trace, de la surveillance, etc., j'ai souvenir de conférences ou de débats qu'on faisait il y a 3-4 ans ensemble. On avait l'impression d'expliquer un peu aux gens, de leur faire découvrir un peu qu'ils étaient dans une cloche et que, bientôt, qu'ils seraient dans la soumission volontaire, que c'était vraiment la soumission volontaire aux algorithmes et donner ces datas et se méfier de rien, etc. Je pense que, maintenant, c'est quand même entré dans toutes les têtes. C'est très bien. Tout le monde sait que notre libre-arbitre est de plus en plus mis à mal par les algorithmes, que tout est quantifié, tout est indexé et, surtout, tout est modernisé. Bon, c'est toujours bien de le rappeler. Ça ne fait pas de mal. On avait reçu Éric Sadin dans une rencontre comme ça et il avait cette phrase qui était très bien, qui disait qu'il faut toujours faire en sorte que le sublime computationnel ne se fasse pas à l'exclusion du sensible. Bon, je pense que ça, c'est ce qu'on réalise dans nos expos d'art numérique. Et d'ailleurs, là, on ne parle finalement que de nos participations aux médias sociaux dont on sait aussi qu'ils peuvent servir à tout et aux plus grands tyrans et à celles et ceux qui veulent renverser les tyrannies. Mais le vrai sujet aujourd'hui, finalement, c'est l'intelligence artificielle. C'est celui qui est dans tous les esprits. C'est celui qui oppose aujourd'hui un président de l'Ouest à un président de l'Est. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Bon, après, je voulais citer quand même cette phrase d'Alain Damasio. Je voudrais qu'on parle d'Alain Damasio parce que c'est un personnage très important et puis il va avoir une importance cette année dans la Biennale. Il dit que l'art est un furtif dans le régime de la trace. Bon, finalement, il a tout résumé en disant qu'on est dans le régime de la trace. Je trouve que c'est une belle expression et que l'art est un furtif qui permet d'échapper au régime de la trace. Bon, très bien. Après, l'intelligence artificielle, il y a quand même ce malentendu. C'est pareil, il faut faire un petit peu de pédagogie. Rappelez que tout ça, c'est quand même de l'esbrouf. On est très, très, très loin des systèmes d'apprentissage autonome des machines. On est vraiment dans un apprentissage surveillé et on dit souvent que les IA les plus puissantes ont l'intelligence d'un chaton de trois mois. Donc ça, c'est vrai. Après, moi, je n'y crois pas. L'IA avant 50 ans, etc. Je ne suis pas du tout inquiet de l'IA. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce qu'on peut en faire dans la création artistique. Alors, évidemment, tout le monde a entendu parler des 435 000 dollars, etc. du collectif Obvious qui ont vendu un portrait bourgeois chez Christie's, etc. Et de ces machines qui sont capables de refaire un Rembrandt, etc. Formidable. Ça, ce n'est pas très intéressant, par exemple, je pense. Je pense que des artistes comme Grégory Chatonsky, par exemple, avec tout son travail sur l'imaginaire artificiel, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Presque plus près de nous, on a un artiste qui s'appelle Christophe Bruno qui va présenter à Nemo un projet qu'on va présenter ensemble, d'ailleurs, qui s'appelle l'art, la machine et le néant. Ou alors, il a fait deux choses avec son dispositif. C'est que d'une part, au lieu d'apprendre aux machines à bien peindre, il les a appris à mal réaliser. Donc, déjà, il a gavé les machines de très laids tableaux, et puis aussi de tableaux endommagés, abîmés, pas finis. Enfin, voilà. Donc, il a gavé la machine de ce mauvais art ou de cet art endommagé et a demandé aux machines de peindre à la manière d'eux. Donc, ça fait des catastrophes. Et ça, je trouve ça intéressant. Et puis, son autre projet qui me paraît très amusant, c'est de proposer à des IA de concaténer, de merger des tableaux. Alors, par exemple, il a pris le radeau de la Méduse et il l'a mélangé avec des compressions de César. Il faut voir le résultat, c'est absolument incroyable. Il a fait aussi les glaneuses de Millet avec les anthropométries d'Yves Klein. Donc, on a les anthropométries qui sont glissées dans les glaneuses. Alors là, je pense qu'on peut vraiment parler d'un... Ça ne fait pas forcément des chefs-d'œuvre, mais ça interroge quand même l'histoire de l'art. Et puis, ça peut créer des liens improbables entre des artistes, finalement. Peut-être qu'on reparlera des fameux plagiat par anticipation. Mais en tout cas, je pense qu'il y a la place pour un véritable imaginaire artificiel. Évidemment, sous contrôle des artistes, mais qui, encore une fois, laissent la machine faire et abandonnent une partie de leur créativité à la machine. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, il y a un territoire pour l'imaginaire de ces machines à qui l'on prête une intelligence possiblement humaine un jour. Je n'y crois pas beaucoup plus que toi non plus. Mais à l'inverse, il y a aussi ces humains à qui l'on pourrait augmenter. C'est aussi dans beaucoup d'esprits, notamment dans quelques très grandes entreprises où l'on rêve de s'augmenter, de nous augmenter, possiblement si tenté qu'on en ait les moyens. L'humain augmenté, c'est aussi un territoire très fertile pour l'imaginaire, notamment des artistes, mais pas qu'eux. Absolument. On a un exemple dont on a déjà eu l'occasion de discuter, c'est Neil Harbisson, qui est un personnage qui se trouvait un homme daltonien, donc un homme, on va dire, diminué. Il ne voit pas toutes les couleurs. Et donc, il s'est implémenté un troisième œil. Le troisième œil traduit les couleurs en sons. Donc, il peut entendre, écouter jusqu'à 360 sons. Donc, on va dire que cet humain diminué a été réparé. Sauf que, avec la machine, il arrive à entendre et donc à voir les ultraviolets et les infrarouges, ce que l'humain normal ne peut pas faire. Donc, cet humain réparé est devenu un humain augmenté. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il a réussi à obtenir, d'avoir sur sa photo de passeport, c'est un petit combat juridique, ça a pris un peu de temps, mais d'avoir sa photo sur son passeport avec le troisième œil. Et donc, c'est le premier cyborg officiel. Voilà. Je trouve que c'est une forme artistique qui dit assez bien les enjeux entre où ça commence, réparer, augmenter. Est-ce que c'est parce que j'ai des lunettes ou est-ce que je vais vivre ? Ou est-ce que je fais partie de la dernière génération qui ne va pas mourir ? Enfin, plutôt, moi, je fais plutôt partie de la génération comme toi, d'ailleurs, qui est la dernière qui va mourir. On nous le prédit, mais je crois que ça va durer encore un petit peu, la mort. Mais voilà. Donc, c'est des thèmes assez intéressants. Alors, la mort pourrait durer encore un petit peu, possiblement parce que les machines pourraient continuer à faire des erreurs. Des erreurs, d'ailleurs, dont émergent des œuvres. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, les machines, c'est quand elles ne marchent pas. Oui, ou quand on les fait marcher autrement que ce pour quoi elles avaient été conçues. À l'air de la perfection. Oui, oui, le hasard, l'erreur, etc. Tout ça, c'est très intéressant. À l'inverse de l'innovation. Oui, de toute façon, l'art numérique doit se poser à l'inverse de l'innovation. Sinon, il est gadgetisé, ringardisé et il n'aura pas plus d'importance qu'un aspirateur intelligent dans six mois. Donc, c'est très important, ça. Mais effectivement, l'art doit être cet algorithme dissident, ce bug. Donc, effectivement, le hasard et l'erreur, aussi bien dans la religion que la politique, que la science, que l'art, ça n'a jamais été très bien vu. Et puis, oui, il y a eu la mécanique antique, il y a eu Marcel Duchamp, il y a eu les Dadaïs, le cut-up des Bitnix, les œuvres ouvertes, les œuvres aléatoires, etc. On a quand même réintroduit le hasard et on en a fait un outil aussi. Donc, nous, on a fait une exposition entière là-dessus, l'effet du hasard, sur comment, avec le code, les artistes arrivaient à réintroduire de l'indétermination, de l'aléatoire, etc., dans les œuvres. Et surtout, de les débarrasser de leurs fonctions utilitaires primordiales pour lesquelles elles avaient été conçues. en quoi ? – Sous-titrage Société Radio-Canada